Notre société est née d'un constat qui a été fait par rapport au problème qu'il est rencontré aujourd'hui sur les gros projets de méthanisation. Dans la méthanisation depuis des années et on s'aperçoit que les projets qui regroupent beaucoup d'agriculteurs ont énormément de mal à voir le jour. Pour des raisons administratives, pour des raisons politiques, pour des raisons pratiques tout simplement. Et de là est venu le constat en disant pourquoi on n'offrirait pas la possibilité à chacun de pouvoir installer dans sa ferme principalement une méthanisation. Pourquoi ce principe ? La méthanisation c'est mettre en valeur des déchets comme tout le monde le sait, des fumiers, des déchets agricoles, ce genre de choses. Et aujourd'hui, ce n'est pas valorisé. Certes, on s'en sert pour épandre, mais l'essentiel c'est de pouvoir en tirer un profit au préalable. Et de produire de l'énergie renouvelable. Parce qu'en fait la méthanisation, c'est ça, c'est produire des énergies renouvelables avec des déchets. Et de là, on a cherché, réfléchi, quels étaient les problèmes rencontrés par rapport à ce qui pouvait se faire. Et en fait, ça percevait tout simplement que c'était une question de coût d'investissement qui était surfait par rapport à la rentabilité. Donc, le concept de Micrometa, il est très simple. C'est de prendre soin à la préparation des intrants. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on défibre la matière. Après, on la passe dans un hydrolyseur. Quand elle arrive dans le digesteur, elle est déjà pré-mâchée, prête à être digérée. Donc, une meilleure rentabilité. Le digesteur, il est tout simple. C'est un digesteur qui ressemble à une citerne de gaz. Ça fait 3,50 m de largeur sur 8,50 m ou 9 m, voire 10 m de long selon les volumes. Et à la sortie, c'est là qu'on a voulu travailler un peu plus notre produit pour encore une fois augmenter l'efficacité de la Micrometa. On travaille le gaz. C'est-à-dire, on va le purifier en partie. Cette partie, en partie purifiée, va nous servir à débuller à l'intérieur du digesteur. Et ensuite, on retravaille le gaz et on relève une deuxième fois. Ce qui fait qu'on va pouvoir optimiser la méthanisation et le rendement du moteur parce qu'on va passer avec un moteur GNV et non plus un moteur de coger classique qui, on le sait, surchauffe, ont des problèmes de joint de culasse, ont des problèmes d'entretien, donc arrêt de la machine. Pendant ce temps-là, on ne produit pas d'électricité, on n'a pas de revenus et ça crée un souci. Donc là, en purifiant ce gaz, et c'est là le point important, c'est que derrière, on passe avec une coger qui, elle, ne souffrira pas. Et on arrive à avoir des augmentations de rendement de l'ordre de 5 à 20, voire peut-être 30 %. L'avenir nous le dira. Sous-titrage Société Radio-Canada ...